Il est déjà décisif, après un faux pas lors de la première journée, il est impératif de rebondir, sous peine de subir une élimination précoce dans la compétition. Apparemment les joueurs ont bien compris le message, espérons qu'ils vont démontrer toute leur qualité dans cette rencontre, qui s'annonce passionnante. En tout cas vu l'ambiance qui rédite ici, je peux vous dire qu'ils vont être très très vite dans l'intensité du match. Amsterdam est une ville qui vibre, où il se passe toujours quelque chose, et c'est Johan Cruyff Arena, on est le reflet parfait. Et on écoute l'igne nationale de la Suède. Après une défaite au premier match, il est important de vite rebondir. C'est clair qu'une nouvelle défaite aujourd'hui serait quasiment synonyme d'élimination. D'ailleurs on a l'impression que les joueurs sont très conscients de regarder les visages, bien plus fermés que d'habitude. Voilà on y est ! Début de la rencontre ! Le ballon dans la profondeur ! Voilà il a préféré jouer la sécurité ! Oh c'est chaud ! En jeu ! Le long dégagement du gardien. Ça passera sur le côté. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ibrahimović, bien servi sur le côté. Ça n'a pas pu aller plus loin. Il s'est récupéré facilement, et ce sera une faute. Il cherche à couler la tête ! Là il manque le geste décisif ! Super débordement, même si le marquage était un peu à l'arrêt. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Sparve ! Bon service dans la profondeur ! Mais il va être sanctionné ! Il aurait pu être sanctionné ! Mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. C'est direct ! Sanctuion ! Quel bout de Sanctuion ! Un but vraiment incroyable ! Yes ! Go ! Et cette trajectoire qu'il a trouvé ! La classe ! C'est une frappe fantastique ! Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance ! Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre ! Oh attention ! Il peut y aller ! La Suède qui doit s'en vouloir d'abord être cueillie à froid comme ça ! Eh oui mais ils ont quand même pris un coup sur la tête là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps ! Ils ont beau être menés au score, on sait qu'ils ont le potentiel pour revenir dans ce match ! Il n'a pas pu se mettre en position de frappe ! C'est rageant ! Il n'a pas pu se mettre en position de frappe ! Cela doit faire but ! Ibrahimovic ! premier corner dans cette rencontre la suède qui essaye de construire il est un jeu il brahimović égale la suède comme on dit il ne passe pas assez à pied il surgit il va au bout le jeu reprend sur un score de parité et voilà ils ont égalisé on va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique on assiste un match intéressant et équilibré jusqu'ici il n'a pas pu se retourner face au but quel dommage ça passe juste à gauche c'était un tiers plus que correct ça n'a été sans doute un meilleur sort spavre ils font bien tourner mais ça manque de verticalité c'est joué long bonne course côté droit c'est bien fait il est sur le côté et ça pouvait être dangereux il fallait impérativement l'arrêter la surface était surpeuplée pour le coup impossible de déclencher un tir correct il est tout seul bonne interception il y avait danger c'est joué long c'est dangereux oh la roulette oh quelle superbe arrêt d'Olsen oh c'est un arrêt important ça ah ça c'est magnifique chapeau un peu d'oxygène pour sa défense un peu d'oxygène pour sa défense ça peut être extrêmement dangereux c'est joué long attention va-t-il en profiter il est tout seul on la frappe c'est osé il tente de la jouer dans l'espace le gros dégagement ce sera une remise en jeu oh la tête on ne s'est pas ennuyé on a vu les nuits et tout reste à jouer en seconde période c'était une première période très agréable on a vu deux nuits des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie l'équipe a vraiment tout donné pour revenir au score avant la pause et a eu le mérite égalisé c'est bien joué les deux équipes ont pas réussi à se départager pour le moment elles quittent le terrain sur ce score un partout c'est reparti match nul pour l'instant la bonne passe c'était intéressant cette action dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout il s'impose physiquement pour Ibrahimovic le joueur a le reprend et les filets tremblent déjà les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps ils sont marqués quel régal ! impossible pour le gardien d'aller chercher la main c'est clair c'était carrément hors de portée pour le portier ils ont pris l'avantage il faut continuer maintenant ils ont réussi à renverser la situation mais peuvent-ils tenir jusqu'au bout ? ils font bien tourner mais ça manque de verticalité Sparv il allonge vers l'avant c'est sorti il y aura une touche Pouki Sparv pas d'hésitation de l'arbitre ce sera un coup franc des gestes mal maîtrisés logique cette sanction au carton jaune ça va sur l'aile quelle inspiration dans la surface c'est bien fait ça et le centre c'est dégagé un petit peu j'ai déclaré donc ici c'est pas FRAPPPE! Quel enchaînement avec cette frappe! Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canons sans aucune préparation. La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. Et c'est donc un changement. Tout lui a réussi aujourd'hui, un match presque parfait. Il a bien mérité d'aller se reposer sur le banc. C'est un public de connaisseurs, il salue sa sortie comme il se doit. Il y a de la liberté. Berg. Dans l'axe! Il tire! Il marche! Il crosse l'écart! Ils ont maintenant 2 minutes d'avance! Quelle précision! Le gardien ne pouvait rien faire! Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire. Applaudir! Bravo! L'entraîneur a eu raison de le faire entrer, ça paye vite! Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu! C'est fabuleux! Bien, c'est reparti et il y a maintenant 2 buts d'écart. J'ai l'impression que leur entrée est un peu plus détendue sur le banc. 2 buts d'avance, c'est bien, mais attention à ne pas s'arrêter de jouer non plus. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Un long ballon vers l'avant. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. Il cherche à bloquer ses passes assassines, ça se comprend. Oui, il était hors jeu. Le gardien dégage loin. Il allonge le jeu et il jaillit pour prendre ce ballon. long ballon dans le sens du jeu. Et le ballon continue de les coller au pied. Le tackle. Dans la profondeur. A la régulière, il est battu. Joli tackle. Jusqu'au bout! Et ils allurent sur la marque! Et évidemment, on se va faire sans être pliés maintenant. On dit souvent qu'il faut se méfier des balles en perdu au milieu de terrain. Et bien vous voyez, on n'en raconte pas que des bêtises quand même. ... Il compte désormais 3 buts d'avance. Ils ont l'air sonnés en face Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Le bon ballon. Oh oui! Ouf, un peu d'air. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture. Il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. L'arbitre est clair. Il lui dit de vite, vite se calmer. Il tente sa chance! Dommage, c'est intercepté. Excellent repli défensif. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en direct. C'est joué long. L'attentative. Le match est peut-être relancé avec ce but. C'est une très très mauvaise passe, mais c'est inadmissible ça. Encore un changement, alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Et s'il parvenait à revenir dans ce match? L'ouverture lumineuse. Ça joue long. Pouki. Il a de l'espace. Ce sera un coup front. Et il perd l'équilibre. Sa sprint, côté gauche. Ce contre peut très bien aller au bout. Il y a peut-être un coup à jouer. En quel geste! Et ce ballon vers la sou... Et la tête! Il était beau ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. La Suède profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, le match n'est pas brillant non plus. Il s'en sort plutôt bien, je dirais. Sparv. Il cherche son coéquipier. Pouki qui écarte le jeu. Un centre. Loustig. Egdal. On va jouer. C'est beaucoup. Cinq minutes de plus. C'est une occasion, ça! La parade! Magnifique! Ah oui! Superbe! Il y a danger. Il a tenté, il est bien joué. Il est bien placé. Il prend sa chance. Et il dégage. Il est là pour dégager. Il a centré. Oh! Ce centre qui n'est pas passé très loin. Il décide d'allonger le jeu. C'est terminé! L'arbitre siffle la fin du match. Quel match! Quel suspense! Et quel résultat! L'arrivée pour eux. Ils ont complètement revêché la situation dans cette rencontre. Il fallait s'imposer. Il fallait gagner pour espérer aller plus loin. Ils y sont parvenus aujourd'hui. C'est bien incroyable ce retournement de situation. Vous avez une explication? En tout cas, je me suis régalé. Il y a eu plus de haut et de bas et de virages inattendus que sur les montagnes russes. C'est un peu de temps, c'est un peu de temps. C'est un peu de temps.